La bibliothèque de l'Académie du Cinéma. Pardon ? La bibliothèque de l'Académie du Cinéma. Vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir sur les films. Deuxième étage, quatrième rangée, troisième section, et... Oui, dernière étagère. « Inventer le rêve » par René Tabard. L'histoire des premiers films. En 1895, l'un des tout premiers films présentés au public fut « L'arrivée d'un train en gare de la Ciota ». Ce qui, comme le suggère le titre, ne montrait rien d'autre que l'entrée d'un train en gare. Lorsque le train a foncé sur l'écran, les spectateurs se sont mis à hurler parce qu'ils croyaient que le train allait les écraser. Personne n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Personne n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Ce qui avait commencé comme une nouvelle attraction s'est vite transformé en quelque chose d'énorme quand les réalisateurs ont découvert qu'on pouvait s'en servir pour raconter des histoires. Wow ! Wow ! Wow ! Sous-titrage ST' 501 Je suis le premier à réaliser que les films avaient le pouvoir de capturer les rêves.